Bienvenue dans les rendez-vous de mercredi. Bonjour, c'est Anto, votre coach bien-être. Nous allons continuer notre petite série sur les différents types de respiration. Aujourd'hui, nous allons parler de la respiration alternée, une respiration qu'on retrouve notamment en yoga. La respiration alternée est toute simple, c'est-à-dire que vous allez vous servir de vos narines l'une après l'autre. Ce genre de respiration permet de rééquilibrer les énergies, d'égaliser le souffle, de calmer l'esprit, de chasser le stress, de purifier le corps. Il y a différentes façons de le faire. La première façon, elle est toute simple. Vous allez inspirer par une narine et expirer par la même. Je m'explique. Vous bouchez, par exemple, votre narine droite et vous inspirez par la gauche et vous soufflez par la gauche. Après, vous faites la même chose, vous bloquez la gauche, vous inspirez à droite et vous expirez à droite. Vous comptez à peu près jusqu'à 4 pour l'inspire et 4 pour l'expire. Donc, vous le faites une dizaine de fois. Deuxième façon, vous alternez les narines. C'est-à-dire que vous allez prendre votre pouce. En yoga, le mudra, c'est avec l'auriculaire, comme ceci. On peut le faire également avec le pouce et l'index. Vous venez boucher, par exemple, la narine droite. Vous inspirez pendant 4 secondes par la narine gauche. Et une fois que l'inspiration est terminée, vous bouchez la narine gauche et vous soufflez par l'autre narine. Une fois que vous avez soufflé 4 secondes par l'autre, vous inspirez par celle qui est ouverte et vous inversez. Et vous soufflez. Tout simple. Deuxième méthode. Pareil, une dizaine de fois. Une autre méthode, avec de la rétention d'air. Pourquoi faire de la rétention d'air ? Ça a plusieurs effets bénéfiques. Notamment, de permettre des échanges gazeux beaucoup plus importants dans les poumons. Vous allez envoyer beaucoup plus d'oxygène par les poumons pour la circulation sanguine. Il faudra respecter un rythme. Un rythme de 4-8-4. J'inspire 4 secondes. Je rétends 8 secondes. J'expire 4 secondes. Là également, on le fera avec une respiration alternée. C'est-à-dire, vous allez bloquer une de vos narines. Vous allez inspirer pendant 4 secondes avec une seule narine. Une fois que vous avez inspiré 4 secondes, vous bloquez également cette deuxième narine. Vous faites une rétention d'air pendant 8 secondes. Et vous allez relâcher celle qui était bouchée au départ. Et vous allez souffler pendant 4 secondes. Une fois que vous avez soufflé votre 4 secondes, vous réinspirez par cette narine-là 4 secondes. Vous la rebloquez. 8 secondes. Et vous relâchez l'autre. 4 secondes. Un peu comme une respiration triangulaire. Voilà. Voilà 3 méthodes de respiration alternées par les narines. La première, on fait narine par narine. La deuxième, on inspire par une, on souffle par l'autre. Et la troisième, c'est la même chose. On inspire par une, mais on rétend son air pendant 8 secondes. Et on expire par l'autre. Et ainsi de suite. Chaque phase est à faire une dizaine de fois. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501